Il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière dans la vidéo X ? Euh... Je ne sais pas comment raconter ça. C'est vieux maintenant. Salut, dans cette vidéo je reçois Emmanuel que vous connaissez sous le nom de Clara Morgan. Longtemps je me suis demandé pourquoi elle avait fait cette carrière, comment ça se fait qu'elle avait arrêté cette carrière, et pourquoi les gens ne se souviennent que de cette carrière. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo en rentrant directement dans son cerveau. La première question rentre dans le vide du sujet. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui t'appellent Emmanuel ? Ma maman uniquement. C'est vrai ? Parce que ma soeur, mon mari, c'est plutôt Emma, pas Clara quand même, mais je navigue entre Emma et Clara sans faire de dédoublement de la personnalité, parce que je crois avoir tout intégré en une seule être. Mais oui, Emmanuel, c'est rare quand même. Je crois que c'est quand ma mère est en colère. Ah oui, quand on donne le prénom, le nom de famille, la particule. Est-ce que toi tu peux me présenter Emmanuel ? C'est qui ? Elle aime quoi ? Je ne réfléchis pas comme ça, parce que clairement, je crois avoir trouvé un véritable équilibre qui s'articule, c'est vrai, autour de l'amour. Mais c'est vrai que l'arrivée de mon mari dans ma vie a tout équilibré, parce qu'il m'a portée. Il a soutenu mes rêves, il ne m'a jamais jugée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a choisi d'habiter dans le sud, par exemple, pour que ma fille ait une enfance rêvée. Et je navigue entre Paris et le sud de la France, ce qui me donne un équilibre incroyable. Donc Emmanuel, Emma, comme tu veux, est très présente. Et je vis ma meilleure vie en oscillant entre ces deux personnages, mais qui n'en font qu'un. Ce prénom que tu as utilisé pour la carrière professionnelle, ce qui existe d'ailleurs dans beaucoup, dans tous les arts, on se cache souvent derrière un pseudo. En fait, tu as tellement maintenant fait ce que tu voulais artistiquement, qu'il n'y a plus besoin peut-être de faire de nuances entre qui et qui, en fait, juste être toi tout le temps. Oui, je crois. On essaie d'être toi tout le temps. Je ne sais pas si j'y suis arrivée. En tout cas, moi, je ne vis pas de désordre mental quand je suis chez moi. Je ne rêve pas de Clara Morgan. C'est juste qu'Emmanuel, Emma, travaillent tout le temps pour que Clara puisse briller, finalement. Et c'est ce qui donne un équilibre à Emma. Est-ce que tu as déjà pensé à te faire appeler publiquement par ton vrai prénom ? Jamais. Non ? Mais pas comme un masque. En fait, je l'aurais vu vraiment comme un échec. C'est-à-dire que quand on choisit de changer de nom très jeune, comme moi, à 19 ans, on choisit une carrière. Et en fait, j'ai vu des filles, surtout dans le domaine du X, puisque j'en viens, essayer de se racheter en changeant de nom. Non, mais finalement, je suis... Bon, dans mon cas, ça aurait été Emmanuel Munoz. Pas du tout. J'ai décidé d'installer un personnage qui est une partie de moi. Je ne suis pas pleinement tout le temps Clara Morgan, mais c'est une partie de moi qui vit. Et elle, elle évolue. Donc pourquoi elle changerait de nom ? Non. Il y a un début, un milieu, il y aura une fin un jour, mais c'est un personnage qui évolue. Je ne vais pas le faire mourir. Comme tout humain, ou partie d'humain, en tout cas, Clara Morgan évolue. Elle est passée par le X, elle s'est émancipée, et puis aujourd'hui, elle est sur scène. Il y a toujours un rapport à l'érotisme dans ce que fait Clara Morgan. Toujours, toujours, parce que c'est aussi en moi. Mais moi, je trouve ça fascinant et passionnant d'avoir un nom de scène, parce que c'est un regret, moi, de travailler en nom propre. Parce que je ne pensais pas faire ça longtemps. Mais je trouve qu'il y a un truc très pratique, c'est qu'au moins, tu sais que quand tu parles de Clara Morgan, tu parles d'un projet professionnel, et tu n'es pas en train de parler de ton égo. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que moi, quand je parle du projet Fabien Olicard, on ne sait pas si je parle de moi encore et toujours. Ça, c'est des questions que tu te poses toi, à toi, seule personne ne se les pose. Mais effectivement, je me pose moins la question peut-être que toi, parce qu'il y a eu ce nom qui est arrivé à 19 ans. Et en fait, à la base, je n'ai pas du tout réfléchi comme ça. Ce n'était pas une réflexion poussée que je peux avoir aujourd'hui avec tout ce vécu. Quand tu as 19 ans et qu'on me dit que tu as le droit de changer de nom, c'est plutôt drôle. C'est plutôt de se dire, génial, je peux être qui je veux. Je peux porter n'importe quel nom. Je peux me réinventer. Je peux faire table rase du passé. C'était plutôt ça, se réinventer. Emmanuel est un prénom qui a une résonance particulière. Mais c'est ça. Ça a pesé. Tu l'as conscientisé ou à posteriori, tu t'es dit, même les personnes s'adressent à moi avec le prisme de la charge de ce prénom via le film et le livre ? Complètement. C'est exactement ça. Je n'avais pas totalement conscience de tout. C'est juste aujourd'hui, encore une fois, avec le recul. On m'a sexualisé depuis toute petite parce que même si ça date des années 70, le film, c'était très présent parce qu'avant, l'industrie pour adultes n'était pas du tout développée. Aujourd'hui, ça passerait inaperçu au milieu de plein de choses. Mais Emmanuel est vraiment resté dans la conscience collective comme quelque chose d'érotique. Et une petite fille qui s'appelle Emmanuel, je sais que tout le monde s'est demandé si mon père était fan des films. Il y avait ce truc-là, un peu en plus avec la paternité, de se dire pourquoi ce choix ? Et puis, dans la cour, c'était Emmanuel, Emmanuel 2, Emmanuel 3, tu es laquelle ? Je ne veux pas dire que j'étais traumatisée du tout, mais c'était normal pour moi d'être sexualisée depuis toujours. Et quand il s'agit de changer de nom, je me suis dit, cool, je vais me réapproprier ma propre personne. Je ne vais plus être dans le spectre d'Emmanuel. Et ça, par contre, c'était vraiment conscientisé. C'était la nouveauté du nom, page blanche, par rapport à mon prénom déjà. Pas de charge stéréotypée. C'est ça, qui était déjà chargé. Et pourquoi Clara Morgane ? Alors ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'explication. Vraiment, à part Morgane, qui veut dire aimer, dans l'ancien français. Et j'aimais beaucoup Renaud, mais par rapport à l'orientation que je prenais, ça s'y prêtait bien. L'amour, parce que clairement, je voulais parler d'amour. J'ai tourné avec mon petit ami de l'époque. Je ne pouvais pas, j'étais dans l'incapacité physique, mentale, tout ce que tu veux, d'être touchée par quelqu'un que je ne désirais pas. Et je voulais parler d'amour, déjà très, très jeune. Et quand j'ai eu mon hot d'or en ayant tourné un seul film, bon, je suis mignonne, on a les images. Je dis, je voudrais le faire avec beaucoup d'émotions. Je parlais d'amour. Toute ma vie, je n'ai voulu que parler d'amour. C'était très important pour moi, parce que je pense que l'amour est la clé de tout. Le respect, l'équilibre homme-femme, le rapport, l'équilibre de la société. Parce que parler d'amour, ça semble idiot, ça semble désuet. En fait, je m'en fiche. Moi, je veux parler d'amour. Je veux parler de l'amour que je vis au quotidien. Je veux parler d'amour manquant dans notre monde. Et en fait, c'est mon sujet principal. Et je me suis rendue compte qu'en faisant ce choix très jeune à 19 ans et en l'évoquant, on va dire, de façon explicite, je pourrais garder ce fil rouge toute ma vie. Parce que j'ai écrit des livres sur l'amour. Parce que j'ai sorti de la lingerie. Parce que j'ai sorti une marque de lingerie, de toys même, en rapport avec l'amour et la sexualité. Et ça me va hyper bien. Et je n'ai jamais voulu changer de créneau. Parce que finalement, c'est le sujet de mes chansons sur scène. Et c'est le sujet de mon spectacle aujourd'hui. Et c'est un sujet infini. Et une fois, je t'avais entendu parler du besoin de liberté que tu avais quand tu as commencé ta carrière. Et je trouve que c'est un mot qui est souvent mal compris. Moi, j'ai l'impression que tu as été plus libre que les autres parce que tu as été libre de mettre des limites. Je tourne avec mon compagnon ou avec des femmes. Je décide qu'il y a de l'amour dans ce que je fais. Et je crois que tu témoignes de beaucoup de liberté en disant je fais ça et pas ça. Et c'est ça ma liberté. Ce n'est pas tout faire n'importe comment. Non, certainement pas. La chose la plus importante dans l'amour, c'est la liberté. On ne peut pas aimer quelqu'un qui nous contraint. On ne peut pas vivre avec cette tb d'amoclès en se disant est-ce que je vais être aimé si je fais ce choix-là ? Est-ce que je suis dans le cadre de son amour ? Est-ce que je mérite du coup ? Est-ce que je mérite son amour ? L'amour est conditionnel. L'amour n'est pas inconditionnel. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, s'il change radicalement, est-ce qu'on l'aimera toujours ? C'est des questions qu'on se pose. On a voulu dans notre amour, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, bon, pas 20, ça fait 15 ans, installer ce sentiment de liberté. C'est-à-dire que lui ne me jugerait pas pour mes choix privés, professionnels, tout ce qu'on veut. Et moi, de la même façon, je n'ai pas le jugé. Je pense que quand on parle d'amour, en fait, on parle de liberté dans l'amour. On ne peut pas, nous, aujourd'hui, se contraindre en tant que femme, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi. Oui, on dit, on est en 2023, les esprits ont changé. Mais c'est-à-dire que quand on aime, si on aime quelqu'un qui nous contraint, eh bien, on n'est pas vraiment aimé. Donc, l'amour est peut-être à sens unique. Donc, pour être une femme libre aujourd'hui, il faut déjà trouver, pour moi, un amour ou être seule. Mais être seule, ce n'est pas facile. Quand je dis l'amour, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être autre chose qu'un mari. Il faut trouver cet équilibre de liberté. Souvent, quand on a fait des vidéos ensemble, on sent quelque chose que tu dois connaître dans ta vie, de te résumer à une activité qui a duré, quoi, deux ans, il y a 20 ans ? Même pas, un, je crois, un an. Un an et demi, un an, il y a 20 ans. Mes chiffres ne sont pas bons, mais tu vois l'idée. Ce n'est pas grave, j'ai intégré ça. C'est ça, moi, je pense que ça m'énerve plus que toi, quand je le vis dans ce moment-là. Alors, merci, du coup, c'est une petite déclaration, ça me touche. Ça les énerve, ça a arrêté de m'énerver. Mais tu ne peux pas vivre avec un énervement constant. Oui. Je suis là grâce à mes débuts. Oui. Et j'ai eu la force et l'énergie de tirer le fil pour, si tu veux, me réaliser pleinement en tant que femme et artiste par rapport à cet épiphénomène dont on me parle et auquel on fait référence. Mais ça me va super bien parce que je ne serais pas là. Je ne pourrais pas me réaliser. Et si je le vivais mal, déjà, ma famille le vivrait mal. Je n'ai pas envie. Et en plus, je ne serais pas force de proposition aujourd'hui dans mes spectacles parce que j'aurais envie qu'on m'estime, qu'on me prenne au sérieux. Oui, c'est ça. Tu voudrais démontrer quelque chose, du coup. Je m'en fous de tout ça. Je veux avoir le spectacle de mes rêves avec la sexualité dont j'ai envie, avec le pouvoir érotique le plus puissant du monde avec mes filles qui sont comme moi. En fait, pour moi, la sexualité, l'aura de ça, c'est une force. Ça arrêtait de m'énerver parce que, en fait, je suis libre de faire ce que je veux aujourd'hui. Si on me disait non, tu ne peux pas parce qu'il y a eu ça, alors bon, on m'enferme des portes. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je rentre par la fenêtre. Et tant qu'il y a des fenêtres, ça ne m'énerve pas. Alors, cette petite partie que toi, tu as vécu, c'est un peu Internet avant l'heure. C'est-à-dire qu'on dit qu'avec Internet, aujourd'hui, tu as dit un truc il y a 7 ans, qui n'a rien à voir avec le sujet d'un débat. Et on te le ressort. Oui, mais il y a 7 ans, tu as dit ça. Et tu as beau dire, oui, mais j'ai changé d'avis depuis, on fait, non, tu l'avais mis, en tout cas, sur Facebook ou Twitter. C'est-à-dire que tu as une activité durant un an, et on ne va surtout pas regarder ailleurs, on va le résumer. Je trouvais ça... Heureusement, j'ai des gens qui regardent maintenant ce que je fais aussi, parce que sinon, je ne pourrais pas avoir la vie que j'aimais. Mais d'ailleurs, assez rapidement, du coup, ta carrière, elle est hyper intéressante, parce que tu as présenté après le journal... Tu as présenté le journal du art d'après, donc ça faisait un pont de connexion. En fait, c'est ça qui a fait ma notoriété. Parce qu'on l'oublie, mais pour moi, c'est évident. Ça a duré 7 ans, c'était 2,5 millions de téléspectateurs par mois. Et en réalité, j'ai donné rendez-vous, beaucoup, à des hommes, soyons clairs, durant ces 7 ans. Il paraît que les... C'était le rendez-vous en prison, ils avaient le droit de regarder un truc. Le premier samedi du mois. C'était le parloir avec Lara. Ah ouais, mais en fait, évidemment, quand tu fais ce genre de truc, tu ne t'attends pas à la portée que ça peut avoir. C'était la décompression de plein de gens en disant ça va, je suis quelqu'un de normal, je peux regarder ça à la télé. Le journal du art, ça a décomplexé plein de gens. Et moi, j'étais hyper fière d'avoir... Parce que tout d'un coup, on me donnait quand même un rôle important. C'est que je regardais ce qui se passait de haut. Et en fait, c'est là que j'ai eu ma notoriété. Et je pense que mes films ont plus marché après et pendant le journal du hard que vraiment quand ils sont sortis. Et après, tu as présenté 7, 8 autres émissions qui n'ont rien à voir. J'ai présenté dans la tête du tueur sur Discovery Channel. C'était drôle. Mais en fait, oui, mais les gens ne savent pas. Mais quand tu sais présenter l'émission, tu sais tout présenter. Mais les gens ont bientôt cantonné. J'ai eu de la chance parce qu'on m'a proposé des projets qui m'ont montré que je n'avais pas qu'un seul vocabulaire, qu'un seul champ lexical, si tu veux. Je reviens un tout petit peu à tes 17 ans. Tu vois un reportage sur le Cap d'Ague. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ça a changé ma vie, apparemment. Du coup, ça évoque quoi chez toi ? Tu te dis on y va ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'étais en manque de liberté. Parce que mes parents, même s'ils étaient pleins de bonnes intentions, n'ont pas agi comme je l'aurais souhaité. Et en même temps, je pense que je leur dois toute ma carrière à cause de ça. Ça crée un électrochoc chez moi d'urgence, de liberté. En fait, j'ai analysé que ma mère, à un certain stade, n'était plus protectrice pour moi, mais pour me garder. Quand ça, je l'ai intégré, j'ai voulu me venger. Je suis devenue violente. Je dis violente parce qu'il y avait beaucoup de violence en moi. Je fais partie de ces adolescents incontrôlables qui envoient des chaises à travers la pièce parce que le manque de liberté peut créer ça. Tu vas t'exploser les murs au sens figuré. Et c'est là, cette rage que j'ai gardée toute ma vie et que j'ai encore, ça a été le moteur pour dire ok, mais en fait, ma vie, elle m'appartient. Et croyez-moi, elle va vraiment m'appartenir parce que je vous aime, mais si vous m'aimez, vous devez absolument me laisser contrôler ma vie. Et je suis rentrée en guerre. J'ai eu mal de faire mal à ma mère quand j'ai choisi ce choix du X. J'ai eu mal parce que je suis d'origine espagnole, parce que mon grand-père m'a élevé et quand le voisin lui a dit, parce qu'on n'a jamais osé, ma mère non plus, elle s'est pris une grande gifle dans la tête en disant que c'est ta faute, c'est son père qui a frappé pour moi. Ça, tout ça, je l'ai mal vécu, mais en réalité, je vivais mal pour eux et moi, j'étais hyper bien. J'étais hyper bien parce que je me disais, bah oui, mais c'est dommage qu'ils le vivent comme ça parce qu'ils ne savent pas ce que je vais devenir. Et j'étais comme ça. Et en même temps, du coup, par rapport à leur souffrance, je me devais de réussir. Oui, c'est vrai. Je comprends. Et donc, ce cap d'acte, ça a été pour moi la porte. OK. La porte, parce que je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a des gens tous nus, mais j'ai 17 ans, mais quelle éducation j'ai eue par rapport à d'autres. Mais en fait, le monde est vaste. Pas tout le monde pense comme ma famille. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne lèvent pas, on parle de naturisme. Ah oui, oui, complètement. À la base, c'était vraiment la liberté de se balader nu. Alors évidemment, ce n'est pas une liberté en soi, mais j'ai vu là une façon différente de vivre par rapport à tout ce que je connaissais. Et je voulais casser le mur, quoi. Je voulais casser le mur que ma mère, ma famille avaient dressé autour de moi. Et puis au sens littéral, parce que tu t'es dépouillée de tes vêtements. C'est très littéral. Je l'ai cassé comme ça, ce mur. Et à partir de là, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des gens qui allaient au salon de l'érotisme à Paris. J'ai rencontré des gens qui menaient une vie merveilleuse, selon mes yeux d'enfant, parce qu'à 19 ans, on l'est encore. D'abord, j'ai vu des gens de l'âge de mes grands-parents se tenir en laisse. C'est-à-dire que c'était Walt Disney pour les grands. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on m'a caché ? En fait, j'avais juste envie de leur parler, de leur demander pourquoi ils s'étaient changés, pourquoi ils avaient besoin de ça dans leur vie, comment ils en étaient venus au naturel. Alors, j'étais en mode journaliste. C'est très bizarre, parce que moi, je ne me suis jamais échangée. Moi, mon mec, je ne voulais pas qu'il aille ailleurs. Je n'avais pas du tout la maturité pour quoi que ce soit de ce genre-là. J'avais 19 ans, j'aimais mon mec, je ne voulais pas qu'il regarde d'autres filles. Je n'étais pas du tout dans le truc d'échangé. C'était une expérience sociale de pourquoi vous faites ça ? C'est quoi qu'il vous plaît ? J'étais en interview à H24, mais alors, lui, pourquoi il ne souffre pas ? Parce que pour moi, la jalousie était un problème à cette époque. Aujourd'hui, je m'en suis complètement défaite parce que ça ne sert à rien, je m'en rends compte, mais quand on a 19 ans, on ne le sait pas, on est jaloux et on ne peut pas faire autrement. Donc, ça a été la porte ouverte sur le monde et j'ai eu envie de rejoindre ses copains que je m'étais fait au Salon de l'émotisme à Paris. Il prenait le temps de te répondre, il prenait le temps de t'expliquer. C'est génial. Et ils m'ont tous dit « Tu ne viens pas au Salon à Paris ? » Et j'ai dit à Greg, mon petit ami de l'époque, il m'a fait la surprise pour mon anniversaire, pour mes 20 ans. On a débarqué à Paris comme ça par connaissance de naturistes, échangistes qu'on avait rencontrés au Cap d'Aigle. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est ce qui fera après le pont vers l'envie d'essayer du X ? C'est-à-dire que quand on s'est pointé là-bas, on avait 19 ans, on était beaux, il faut dire la vérité, on était libérés, on avait envie de se libérer. Et ils nous ont sauté dessus au sens propre. Marc Dorcel voulait nous signer. Pour eux, ils ont vu un petit couple venir d'eux-mêmes parce qu'après, je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile de caster. Alors, on m'a proposé en premier d'intégrer un petit théâtre qu'il y a dans le salon de l'érotisme pour faire un strip-tease. Alors, j'étais un peu, bon, j'étais quand même, je venais de mon, enfin, j'étais encore en BTS Action Co. OK. Donc, si tu veux, bah oui, pour moi, c'était la semaine de vacances. Ah, c'est ça. Je crois que j'ai grillé l'école pour venir. OK, avec des paillettes. Le côté glauque qui a jamais été dans mon univers, si tu veux. Et donc, j'ai fait mes premiers strip-tease sur ce salon et Greg, en fait, a été embauché au snack du salon pour vendre des sandwiches. C'est incroyable. Oui, oui, parce que, si tu veux, on était facile d'accès, on était marrant. Oui, mais dans ce secteur, il y a souvent des gens plus âgés qui traînent un peu. Enfin, tu vois, il y a un peu... Qui ont envie d'expérimenter. Ah ben, nous, on était frais, tu vois. Donc, tout de suite, on s'est fait un petit billet sur le salon. Non, ma torse est venue me voir mes feuillets, Fred Coppula, tout le monde. Et j'étais en mode, non, non, mais attendez, nous, c'est une blague. On est là pour le week-end et tout ça. Fred a eu les bons mots et ça a été la rencontre, une des rencontres clés de ma vie où il m'a dit, ah, t'as pas compris. On vous aime tellement, vous êtes tellement bien, on vous veut en couple. Je dis, non, mais moi, t'as pas compris, je peux pas être actrice X. Ça n'existe pas de... Il me dit, si, si, on va l'inventer. J'ai commencé à l'inventer, une actrice X, c'est obligé de tourner avec plein de mecs. Elles arrivent sur le plateau, elles savent pas avec qui on va tourner. Moi, c'était un concept totalement... C'est un concept totalement impossible à mes yeux. Il me dit, non, non, mais on va inventer ça. Pour toi. Je sais pas. Bon, écoute, je vais retourner en classe et puis on verra. Et j'avoue que quand je suis retournée dans ma classe de BTS Action Co, le monde tournait autour de moi sans moi, quoi. J'étais ailleurs. J'ai voulu parler à une amie que j'avais à côté de moi pour lui dire que... J'avais découvert que j'étais bisexuelle depuis toujours, mais que c'est là-bas dans ce contexte du Cadac, depuis l'Océan de Paris. J'avais pas eu d'expérience, mais je m'étais rendue compte. De ton propre désir. Voilà. Et en fait, elle a très très mal réagi. Elle voulait plus me parler. Elle pensait que je la draguais. Alors que vraiment, j'étais à des bornes de ça. Je voulais juste me confier. Et si tu veux ça, plus le fait d'avoir la lumière parisienne, quelqu'un qui me propose de monter un concept totalement sur mes propres envies. J'ai eu confiance en lui. Il a eu les bons mots. Et tout a démarré parce que dans cette classe, j'étais plus à ma place. Il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière dans la vidéo X ? J'en ai peu parlé. C'est pour ça que tu ne le sais pas. Parce que je suis plutôt attentif. Mais tu me touches tellement par ton intérêt. Je vais te raconter un petit peu. Je ne sais pas comment raconter ça. C'est vieux maintenant. Greg avait pas mal de problèmes. Le premier amour, tu sais, celui qu'on rencontre à 16 ans. Et il avait un problème psychotique. j'ai cherché à l'aider et je n'ai pas réussi. Ok. Très clair. À peu près clair, oui. Et c'est un problème que je connaissais pas mal parce que mon papa avait beaucoup fréquenté les hôpitaux psychiatriques. Et ma maman, en fait, je le dis parce que je n'ai jamais trop l'occasion. Et je pense que c'est important que les gens entendent ça. Ma mère me disait quand mon père a eu ses problèmes si s'il était malade du cœur, s'il était malade d'un cancer, d'autres choses, je le lâcherais pas. Donc là, c'est une maladie mentale et c'est pareil. Je la traiterais de la même façon. Et comme quoi la vie est incroyable, j'ai vécu la même chose que ma mère sur mon premier amour. Je pense que je devais le vivre pour comprendre ma mère. quelque chose comme ça. Je pense que l'univers nous envoie des défis en fonction de ce qu'on est capable de donner et ce qu'on doit vivre. Surtout, et je devais le vivre. Et j'ai souvent dit que Greg voulait continuer sa carrière de X alors que moi, non, parce que j'en avais fait le tour, ce qui est vrai. Je le laissais s'enfuir comme ça parce que je ne pouvais plus gérer. Et il est mort à 34 ans parce que personne ne pouvait le sauver. C'est quelqu'un qui voulait brûler la corde de la vie par les deux bouts. et moi, je n'avais qu'un seul côté, celui de la vie que je voulais brûler aussi, mais j'avais toujours une conscience de mes limites, pas lui. Et moi, j'étais allée jusqu'à mes limites pour essayer de sauver ça, de le sauver lui, de sauver notre amour. Et je me suis assez rapidement rendue compte que je ne pourrais pas parce qu'on ne peut pas non plus sauver quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Oui, au risque de détruire toi-même. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est terminé. J'avais un an dans le X, on avait tourné quatre films. J'ai tourné un film avec Ian Scott, un autre acteur. Parce que si tu veux, c'était comme un adieu. En fait, je voulais me venger. Il avait une symbolique forte. Je ne l'ai jamais dit, mais je voulais un peu me venger à l'époque parce que lui avait tourné avec d'autres filles. Et c'était pour moi, j'étais attirée par Ian Scott, sinon je ne l'aurais jamais fait. Et je me suis dit, c'est une façon de terminer, de prouver que si lui peut le faire avec d'autres filles, moi aussi. Et ça a été ma dernière scène. Et je pense que c'est mon cinquième film. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'est pas parlé pendant des années. Et quand j'ai sorti mon disque, j'étais déjà avec mon mari actuel, il m'a appelée. Ça a été un appel de réconciliation parce qu'il me disait, bon, t'as bien fait, regarde, tu t'es trouvé en musique, tout ça, etc. Si un jour, je me réveille avec du talent, je t'appellerai pour qu'on fasse un titre ensemble. Bon, bref. Et il est mort deux jours après. C'était étonnant parce que ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé et il m'a appelée pour me dire au revoir. Tu vois, je l'ai pris comme ça. Finalement, je ne suis pas triste, même si j'en pleure un peu, parce que je pense qu'il a eu la vie qu'il voulait. Il a eu une vie extrêmement rock'n'roll. Je pense que c'était son destin avec le temps et qu'on devait vivre ce petit bout de destin ensemble. C'est d'autant plus fort et plus sage de ta part de ne pas juger sa manière de ne pas vouloir mais il avait une maladie mentale qui est terrassante qui est la schizophrénie qu'il a pris à la suite d'une prise de drogue trop importante. Et lui, il a vrillé en fait et donc il y a des moments d'accalmie, tu sais, dans la schizophrénie, des moments où ça va bien et des moments où tu te dis mais moi, je ne peux pas retenir ça. C'est trop fort, c'est trop gros, il a besoin de plus de soutien et si tu veux, il a pu avoir quelques années sans moi de folie entre X et folie. On dit folie mais je pense que c'est des gens illuminés qui voient d'autres choses que nous on ne voit pas, qui ont ouvert une porte. Voilà, donc je ne suis pas triste pour lui, je pense qu'il a eu quand même une très belle vie mais moi, je la voulais plus longue et je voulais créer une famille, je voulais quelque chose d'un peu plus normal peut-être et voilà, à un moment et le X j'en avais fait le tour et de notre couple aussi et de l'espoir de pouvoir le sauver. Tout un chapitre qui s'est refait dans le même temps. Oui, complètement, donc encore l'univers qui te fait tourner la page de façon naturelle finalement. C'est très généreux, merci. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui si une jeune femme et ça t'est peut-être déjà arrivé, vient te demander conseil à toi pour le fait de commencer le X ou avec une envie de commencer le X ? Déjà, je commencerais par me dire que ce n'est plus la mode, c'est pas un gars. Non, 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 on n'est plus dans cette ère-là. Attention, on ne peut pas vivre les mêmes choses à des décennies. Je veux dire, je suis arrivée là, c'était la mode. Je ne dis pas que je ne veux pas m'excuser, mais on sortait, je ne sais pas si tu as connu, nous, on était petits à notre époque parce qu'on a presque le même âge, l'époque mannequin. C'était vraiment la grande époque mannequin. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, toute cette époque, c'était la grande mode, franchement, c'est passé au X. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était, on utilisait le terme star du X, mais ce n'était pas un terme galvaudé. Non, c'était des stars. Et moi, non, pas moi, je n'étais pas là. Et si tu veux, moi, j'ai vu Ovidi à la télé et c'est ça qui a déclenché les choses chez moi. Et c'était en même temps que ce salon du X, c'est-à-dire qu'on m'a fait cette proposition et puis Ovidi passait chez Ardisson et en fait, elle avait l'air intelligente. Elle l'était. On l'appelait l'intello du X parce qu'elle avait Bac plus 2. Ça me faisait erreur parce que moi aussi, j'étais en Bac plus 2. J'étais en mode, je peux être prise pour une intello. Non, mais elle avait un discours féministe, intelligent, de femme qui n'est pas contrainte. J'avoue que ça a participé à ma décision. Et donc, moi, c'était mon chemin. Mais aujourd'hui, c'est le chemin de qui ? Oui. Je veux dire, c'est qui fait du X ? C'est complètement désuet. Aujourd'hui, on a redonné le pouvoir aux femmes. Ça s'appelle Mime, ça s'appelle OnlyFans, ça s'appelle des sites qui donnent la possibilité aux femmes, si elles ont envie de se dénuder, de pouvoir le faire directement auprès de gens que ça intéresse. Et elles sont rémunérées directement, sans mecs bizarres, producteurs, agents, enfin, pseudo-agents, tous ces gens, c'est interdit, ça s'appelle du proxénétisme. Mais ils l'ont fait, de profiter de l'argent, de la nudité ou de la sexualité de quelqu'un. C'est interdit. Aujourd'hui, on a résolu le problème. Les femmes qui ont envie de se déshabiller, d'être libres avec leur corps et pourquoi pas de vendre et leur physique par photo, par vidéo ou directement, elles n'ont plus besoin d'hommes ou de personnes, elles le font. Est-ce que ta question, c'est qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a envie de se lancer dans le X ? Parce que ça, je pense que cette question n'existe plus. Ça répond à la question, du coup. Que dirais-tu d'une fille qui a envie de se montrer nue et d'en faire un métier ou en tout cas une rente financière pour pouvoir financer ses études, etc. C'est plutôt ça, la question. C'était pas ma question, mais la réponse, elle m'intéresse. Tu es libre de ton corps. Est-ce que c'est vraiment nécessaire par ton envie ou par une nécessité financière ? Déjà, pose-toi la question. Sache également que ça restera toujours. Est-ce que si tu te projettes dans 10, dans 20, avec des enfants, tu te sens aujourd'hui la force ou la décontraction de pouvoir l'expliquer à tes enfants, de pouvoir l'assumer à ton patron ou près d'un patron ? parce que sache que 99% des filles n'en font pas leur métier. Je suis, c'est vrai, un peu à part parce que j'ai jamais nié, parce que j'ai dit ok, ça peut être transformé, évolué, comment ? Et d'ailleurs, c'est toujours mon sujet principal, l'érotisme. Donc, je suis l'exemple pour dire c'est un choix qui t'appartient, sache que c'est ta vie. C'est ta vie à vie. Non mais c'est important. Et ce que je fais en tant que maman, c'est être totalement libre. Tous les sujets sont évocables, chaque question a une réponse. Nous, c'est la liberté. Par contre, j'essaie de lui donner tous les moyens pour qu'elle n'ait pas ce choix pour moi un peu extrême. Si c'est son envie, je ne suis personne pour lui dire au contraire. Je veux dire, je ne pourrais pas du tout la contraindre. Oui, mais ce serait une question d'envie, pas une question de besoin pour répondre à une condition financière. C'est sa vie. Et je la suivrai, j'arrêterai tout pour être à ses côtés. Si elle a besoin de moi, je changerai de vie totalement et donc je serai là qu'elle fasse le choix ou un autre. Maintenant, elle a une fibre artistique. Donc depuis qu'elle a 4 ans, elle fait du piano, elle chante, elle danse, elle a des tonnes d'activités artistiques. Et je pense qu'on peut s'exprimer outre que par le corps uniquement quand on est une femme et même quand on est un homme. donc je lui donne les armes et elle en fera ce qu'elle veut. Tu as utilisé plusieurs fois le terme féminisme. C'est quoi ton féminisme ? Je serais curieux d'entendre ta réponse. Bien sûr, mon féminisme, c'est déjà l'égalité, c'est l'égalité des droits, des chances. On n'y est pas encore sur le traitement équilibré. Alors, pas tous les hommes. Heureusement, je suis avec le mari le plus féministe de la Terre, c'est-à-dire qu'il veut juste que je sois libre. Et en fait, c'est ça, le féminisme vu par mon prisme et par le suivi de mon mari également, c'est la liberté de pouvoir avoir la vie rêvée. Alors, on a beaucoup avancé. Donc, si tu me demandes quel est mon féminisme, c'est vraiment de l'égalité, la liberté de pouvoir se réaliser à tous les niveaux au sein de l'entreprise. En tant qu'artiste, je dirais que c'est un petit peu plus facile, sauf quand on vient de mon milieu. Parce que si on t'a venu, si tu as été à ce point humiliée dans certains esprits, tu ne pourras jamais revenir à quelque chose de traditionnel. Et en fait, je crois que ça a été le combat de ma vie, mon combat féministe, de dire je ne suis pas une femme légère parce qu'on m'a venu et en réalité, je veux montrer au nom des femmes qu'on peut être dans tous les états, libre de l'être et à la fin d'être estimée par quelques personnes, simplement de son mari, de sa famille, pas besoin du monde entier. Mais je pense que ma mère est fière de moi, mon père aussi, mon mari, ma fille. Et en fait, ça me suffit pour me dire que j'ai fait les bons choix. Même si on m'a vu nu, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu as un autre objectif, un prochain objectif, un rêve ? Est-ce qu'il y a un autre domaine que tu aimerais explorer ? Alors là, je sais, et je pense qu'on pourrait d'ailleurs terminer en parlant du spectacle qui est à venir, de ton retour dans la musique peut-être. Tu n'as pas cloisonné, c'est-à-dire que tu te laisses l'opportunité de capter ce qui arrive et c'est très facile pour toi de bifurquer. C'est ça. Je me suis laissée ma propre liberté quand d'autres forcément, ne me la laissaient pas forcément, mais ce spectacle me ravit parce qu'il réunit toutes mes passions, passions de la beauté, de l'esthétisme sur scène avec ses costumes, ses paillettes, ses traces, le monde du spectacle, la musique, puisque je reviens à la musique grâce au spectacle vu que je chante la bande-son de tout le spectacle pendant que les artistes, incroyable, alors c'est un spectacle féministe, je ne vais pas faire peur aux hommes quand je dis féministe, ce n'est pas tel que certains peuvent l'entendre, c'est juste que j'avais envie de créer une ode aux femmes, j'avais envie de les mettre en avant, en valeur, j'ai des femmes incroyables autour de moi, vice-championne de pôle, acrobate, effeuilleuse burlesque, j'avais envie de les mettre en avant, donc je chante, je performe aussi, mais je ne vais pas trop en dire. j'ai fait six ans de cabaret pour pouvoir créer le spectacle qui finalement est celui de mes rêves. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on passe à la Nouvelle-Ève qui est quand même un théâtre mythique parisien qui dépend du Moulin Rouge qui d'ailleurs est à deux pas. On me donne cette chance, j'espère qu'on réussira le pari, c'est 400 places, c'est tous les mardis au lieu d'une fois par mois anciennement au César, donc là, c'est tous les mardis à partir du 7 novembre. Je frissonne, je ne te cache pas, mais je sais que quand je sortirai de là, je serai meilleure parce que finalement, on a beau répéter dans sa chambre, l'expérience, on la chope sur scène. Et donc, je sais qu'après cette expérience, j'aurais un peu grandi, encore un peu plus. Écoute, merci pour tout ce partage. Moi, tu m'appréciennes beaucoup. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. J'ai beaucoup d'estime pour toi et je suis hyper fière d'être là. On a beaucoup de chance que Clara se soit autant livrée si vous voulez, la version un peu plus longue de cette interview, elle existe au format podcast. Vous avez un lien dans la description. Clara a commencé son spectacle à la Nouvelle Eve. Je vous mets aussi un lien dans la description et je crois qu'il va également partir en tournée. Et en parlant de tournée, mon spectacle à moi aussi est également en tournée. Vous avez toutes les villes qui s'affichent et c'est terminé. A très bientôt, ciao !